Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et il m'a conferné qui en a eu seront remboursés. Comment? Gros point d'interrogation parce que ceux qui ont déjà contesté savent que ça peut être long et compliqué, mais à voir, on On attend des précisions sur ces deux avenues-là d'apaisement pour les citoyens. Qui est un minimum, vraiment. Bien, il me semble aussi. La Chine, Madeleine, hier, nous attendions le point de presse de M. Trudeau. Il a annoncé un certain nombre de choses. Je vais vous montrer un tableau, ceux qui n'ont pas suivi ça aujourd'hui, mais ça a été très rapporté. Donc, une enquête, mais pas publique, une enquête du Comité de la sécurité nationale, ça existe déjà, ce comité-là. Les députés qui ont un seuil de sécurité plus élevé, donc qui peuvent entendre des secrets sans les rapporter. Rapporteur spécial indépendant qui sera nommé pour juger ces travaux-là et de conseiller le gouvernement, Madeleine, si j'ai bien compris, sur la propos, peut-être d'une enquête plus publique après, puis un registre public des agents étrangers sur l'Australie fait ça, on a annoncé. Alors, je vous fais entendre avant de vous donner la parole l'opposition aujourd'hui, qui n'était évidemment pas satisfaite, et on revient. Nous avons revendiqué une enquête publique et indépendante. Publique et indépendante. Publique et indépendante, celles sont des deux choses qu'il faut avoir dans n'importe quelle enquête. Que fait Justin Trudeau? Exactement le contraire. Je suis d'accord à la condition que le mandat soit d'emblée, que l'enquête soit publique et qu'il soit désigné par le Parlement. Sinon, on n'est pas d'accord avec ça ou un autre mot. C'est pourquoi on dit que la déclaration ou les étapes suggérées par le premier ministre sont des petits pas et on va voir les résultats. Nous sommes ouverts à toute suggestion que les partis d'opposition vont nous partager en termes de non qualifiés, éminents et indépendants qui pourraient aller de l'avant. Et nous allons nous assurer que la personne choisie soit la bonne personne, non seulement pour évaluer le travail qui est en train de faire et qui doit encore être fait, mais aussi pour donner confiance aux Canadiens que ça va être fait de façon indépendante et rigoureuse. Ça, c'était aujourd'hui M. Trudeau qui a été questionné là-dessus. Bon, Madeleine, expliquez-nous le contexte de cette annonce. Parfois, est-ce que c'était précipité, embrouillé? Est-ce qu'il nous manquait des détails? Vous allez me dire. Précipité, non. Ça fait longtemps, en fait, que le gouvernement Trudeau se fait talonner par l'opposition qui réclame une enquête publique sur les allégations d'ingérence de la Chine dans les élections de 2019 et de 2021. Il y a encore des zones d'ombre, Patrice. En 2019-2021, il y aurait eu donc de l'ingérence chinoise qui n'aurait pas eu d'incidence sur le résultat global des élections. Donc, les libéraux auraient bel et bien gagné de façon juste. Est-ce que dans certains comtés, l'ingérence chinoise aurait fait en sorte qu'un candidat aurait pu gagner ou perdre à cause de ça? Ça, il reste encore un peu de zones d'ombre là-dessus. Et que savait le gouvernement? Il y a eu des brefages techniques? Qu'est-ce qu'il a su? Quand? Qu'est-ce qu'il a fait avec ces informations-là? Donc, il y a encore des questions qui se posent. Donc, l'opposition réclamait une enquête publique indépendante pour faire la lumière là-dessus et redonner confiance dans notre système électoral. Justin Trudeau n'était pas chaud du tout à l'idée d'une enquête publique. On comprend que quand on est gouvernement, on n'a pas nécessairement intérêt à donner tout le pouvoir à un juge qui pose des questions. Donc, c'est peut-être un peu délicat politiquement d'avoir une enquête publique. Il a coupé la poire en deux. Il a dit, je vais vous annoncer un rapporteur spécial, quelqu'un qui va déterminer si oui ou non, il y aura enquête. Donc, il pète par en avant. On ne sait pas qui sera ce rapporteur spécial. C'est ça, on ne sait pas qui. On ne sait pas qui. Donc, l'opposition dit, les bloquistes, entre autres, disent, si ce sont les libéraux qui nomment ce rapporteur spécial, ce conseiller spécial, qui va nous garantir que ce ne sera pas quelqu'un qui va plaider pour les libéraux? Donc, vous voyez, on a eu une réponse qui n'était pas satisfaisante du tout, de la part qui n'était pas satisfaite du tout, l'opposition, puisque ce n'est pas ce qu'elle demandait. Michel, est-ce que, sur l'annonce hier, mais aussi de façon plus globale, est-ce qu'une enquête publique est possible avec des sujets comme ceux-là qui sont en partie secrets? Bien oui, c'est toujours possible de déterrer ce qui ne tombe pas sous le coup du secret. Et c'est, je pense, ce qui est le plus embarrassant pour le gouvernement, parce que les services de sécurité, tout ça, vont continuer à observer le même silence. Mais il y a des choses, comme, par exemple, on pourrait faire comparaître le député libéral, M. Hong, qui était au centre de tout ça. On pourrait faire comparaître des gens qui ont contribué d'une façon bizarre, disons, à diverses activités, que ce soit le fond de M. Trudeau, Trudeau-Père, mais enfin, tout ça est en périphérie du Parti libéral. Alors, il y aurait une enquête publique, mais qui porterait davantage sur, disons, les turpitudes du Parti libéral que sur le fond de la chose. Alors, on peut comprendre que les libéraux ne sont pas du tout intéressés à ça. Et moi, je vois la nomination de ce rapporteur spécial, l'indépendance, c'est une nouvelle bébite dans la panoplie des enquêtes. Je vois ça comme une façon de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'enquête. C'est-à-dire que là, je pense que le procureur, enfin, le rapporteur va finir par dire, bien non, finalement, ce n'est pas nécessaire pour x, y, y, raison. S'il est crédible auprès de la population, les gens vont dire, bon, peut-être que... Et le temps va s'être écoulé, la lassitude va peut-être s'emparer des gens qui vont passer à autre chose. Alors, je vois ça plus comme une tentative de M. Trudeau de faire en sorte qu'il n'y ait pas, en bout de ligne d'enquête, qu'une volonté de faire vraiment de la lumière. Josée? Ah oui, c'est très bourrassien, hein? Je pense que M. Trudeau s'est acheté du temps. Parce qu'en politique, la narrée la plus précieuse, c'est le temps, n'est-ce pas? Bon, il finit éventuellement par jouer contre un gouvernement, mais il peut quand même en profiter pendant une certaine période. Je pense que c'est Jack Meadson qui l'a bien résumé. C'est vraiment la stratégie des petits pas, qu'on pourrait appeler. Et c'est quand même assez habile. Oui, ça ne satisfait pas les oppositions, bien entendu, mais M. Trudeau s'achète du temps. Et là, la clé va être qui va être ce rapporteur-là, homme ou femme. Écoutez, c'est une perle rare. La commande, les attentes sont dans le plafond. Donc, il va falloir que ce soit une personne hyper compétente dans le domaine, hyper indépendante sur le plan politique, qui ne fasse pas l'unanimité, mais au moins consensus. Bonne chance, ça ne se trouve pas dans les petites annonces. Donc, ça, c'est l'obstacle, M. Trudeau, à moins qu'il ait quelqu'un déjà en tête. Mais c'est clair que ce sera une perle rare. C'est intéressant ce que vous dites, parce que si hier, Madeleine, il est arrivé avec un nom qui allait résonner, et les gens disent, ah oui, on peut avoir confiance, mais comme dit José, c'est pas facile à trouver, et peut-être qu'il n'a pas reçu de réponse positive d'un certain nombre de personnes. Oui, je ne sais pas s'il est en train d'éplucher des sévies en ce moment, mais effectivement, la tâche est énorme. Idéalement, ce serait quelqu'un de bilingue, vraiment loin des libéraux. Il ne faut pas recommencer l'épisode Maurice Rosenberg, dont Michel faisait allusion tout à l'heure, celui qui était anciennement PDG de la Fondation Trudeau, qui avait accepté un don qui était associé à la Chine. Donc, voyez-vous, il a été critiqué pour ça. Et les libéraux n'ont pas vraiment un bilan reluisant au chapitre des nominations. Pensez, par exemple, récemment, il y avait Amira El-Gawabi, cette conseillère qui devait conseiller le gouvernement sur la lutte contre l'islamophobie et qui a fait elle-même controverse. Donc, Justin Trudeau pourrait peut-être avoir avantage à consulter les partis d'opposition pour essayer de calmer le jeu sur la nomination de ce rapporteur spécial. D'ailleurs, est-elle toujours en poste, mais je ne veux pas vous lancer là-dessus. Oui, bien sûr. OK. C'est intéressant parce que au lendemain de l'élection, le chef conservateur Éric Duhem me disait à cette antenne, il dit, oui, oui, moi, dès qu'il va avoir un peu de mouvement dans le caucus de la CAQ, l'invitation au restaurant va partir et je veux aller débaucher quelqu'un. Voici que Marie-Louise Tardy, députée de La Violette-Saint-Maurice, se retire du caucus de la CAQ parce qu'elle est sous enquête, parce qu'elle aurait menacé dans le cas d'une cause devant les petites créances, une ancienne employée en disant, ça va être ton tour bientôt. On a la citation, là, je ne sais pas tout à fait exacte, j'ai dit, mais on va embarquer sur ton cas. Voilà ce qu'elle a dit. Michel David, occasion en or pour Éric Duhem? Je pense qu'il va attendre de voir ce qui va arriver avec Mme Tardif. Ah oui, vous pensez? Oui, oui, je pense qu'il devrait attendre, mais je ne pense pas que ça traîne tellement longtemps, cette histoire-là. Je pense que ça va s'éclaircir assez vite. Mais je ne sais pas si Mme Tardif est intéressée, c'est loin d'être certain. Mais je ne suis pas convaincu que ce serait la meilleure porte-parole pour M. Duhem. Vous allez me dire que c'est mieux que pas de porte-parole du tout. Oui, je vais vous dire ça. Parce qu'il va pouvoir entrer à l'Assemblée nationale. Oui, oui, non, non, je comprends son désir ardent d'entrer à l'Assemblée nationale. On voit ses intentions de vote qui disparaissent de mois en mois. Mais... OK. J'attendrai à sa place. OK. Josée? Oui, oui, parce que ça pourrait être un cadeau empoisonné. Ça, c'est sûr et certain. Donc, c'est beau l'opportunisme en politique, mais encore, faut-il aller à la chasse pour quelque chose qui en vaut la peine. Donc, oui, je pense qu'il va attendre. Et non, c'est pas... Ce serait vraiment prématuré que de faire ça. Il peut toujours aller manger avec, là, s'il veut. Mais il faut dire que le frère aussi de Mme Tardif avait été candidat pour le parti... Oui, son frère, oui. ... de M. Duhem. Mais bon, ce cas-ci semble être complexe. C'est le vrai qu'on puisse dire. Oui. Puis on aura réponse à tout ça. Mais, Madeleine, je faisais des blagues. Mais pour M. Duhem, si jamais il réussit à débaucher un ou une députée, ça change la donne dans le jeu de l'Assemblée nationale. Parce qu'effectivement, tout d'un coup, il a un pied à l'Assemblée nationale, alors qu'en ce moment, il n'en a pas. Donc, Mme Tardif n'est pas nécessairement une porte-parole d'Éric Duhem. C'est une porte d'entrée pour l'Assemblée nationale. Donc, Éric Duhem, j'ai bien l'impression, moi, qu'il serait content d'avoir cette porte d'entrée-là. Et c'est peut-être pas pour rien aussi que la CAQ va pas nécessairement la laisser aller si facilement, Mme Tardif. Entre 89 et 90 députés, il n'y a pas une énorme différence pour la CAQ, sauf qu'il y a cette différence plus importante si, tout d'un coup, Éric Duhem a une députée dans son caucus. Et d'ailleurs, elle est suspendue, elle n'est pas exclue. Absolument. C'est ça, oui, oui, on fait attention. Non, non, là. Voilà, oui, oui. Théorie des petits pas de Jack Mead Singh, encore une fois, dans ce cas-ci. Merci beaucoup à vous trois. Bonne soirée. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Bonsoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI. Sous-titrage Société Radio-Canada